... 30 juillet 2018, la presse internationale est réunie à Kuala Lumpur, en Malaisie. Face aux journalistes, 4 spécialistes de l'aviation civile. Ils ont dirigé une enquête hors normes. Celle de la disparition du vol MH370 avec à son bord 239 personnes. Depuis plus de 4 ans, les familles des victimes attendent des réponses. Et aujourd'hui, les enquêteurs vont enfin présenter leurs conclusions, rassemblées dans un rapport de près de 500 pages. Mais ce qu'ils vont déclarer va créer la surprise. Nous allons vous raconter l'histoire du vol MH370. 5 ans après, les familles des passagers ignorent toujours les circonstances de la disparition de l'appareil. Comment une telle machine de cette taille-là peut bien disparaître ? L'équipage répond « Bonne nuit », voilà, un message tout à fait basique, banal. À partir du moment où l'avion dit « Bonne nuit » et quitte le territoire aérien malaisien, il peut se passer n'importe quoi. Nous avons repris l'enquête, analysé toutes les hypothèses, tous les scénarios. Accidents, actes terroristes, missiles, que s'est-il vraiment passé ? Cette disparition n'est pas claire. Il y a des gens qui savent. Quand les batteries au lithium, ça fait un trou dans l'avion. Au bout de 15 minutes, ils sont morts. L'atterrissage sur un îlot perdu dans la région, je dois dire que je l'ai envisagé. A priori, ça ne serait pas trop un accident. Ce n'est pas un accident. Révisage ! Révisage ! Je suis convaincu que cet avion a été détourné. Sur une île au sud des Maldives, des gens ont vu un gros avion. Ils ne connaissent pas les intentions d'un avion comme ça qui ne répond pas. À ce moment-là, ils n'auraient pas d'autre choix que de la battre. Je pense qu'il ne faut rien exclure. Kuala Lumpur, le 7 mars 2014. La nuit tombe sur la capitale de la Malaisie. Nous sommes vendredi, un jour férié dans ce pays musulman. Pourtant, à l'aéroport, de nombreux vols sont programmés ce soir-là. Sur le panneau d'affichage, il y en a un pour Pékin, le MH370. Il est opéré par la compagnie Malaysia Airlines. Son départ est prévu à minuit 25. Et l'avion qui va faire le voyage est un Boeing 777, une des fiertés de l'avionneur américain. Le Boeing 777, c'est une merveille de l'aéronautique. C'est un avion qui marche très bien, qui n'a pas eu d'incident majeur. Pour les pilotes, c'est considéré comme le meilleur avion du monde. Pour piloter le MH370, le sort a désigné Zaharisha. 53 ans, infidèle de la Malaisiane. Il a commencé à naviguer chez eux il y a 30 ans. et totalise déjà 18 000 heures de vol. Le commandant Zahari est un pilote très expérimenté. Il connaît le 777 par cœur. D'ailleurs, il avait créé un simulateur de vol chez lui pour se perfectionner. Ce commandant de bord était connu dans cette compagnie et il était connu pour son sérieux. A ses côtés, un jeune copilote, Farouk Abdulhamid. Un passionné qui a commencé à voler dès l'âge de 20 ans. Il n'a que 27 ans. Le copilote n'avait pas d'expérience sur Boeing 777. Il avait été récemment formé, mais c'était son premier vol sans instructeur. Il est 22 heures. Les caméras de surveillance montrent le pilote et le copilote passer sans encombre les portiques de sécurité avant de rejoindre l'avion. Rien à signaler. Juste derrière, suivent les 10 hôtesses et steward de la Malaisiane. C'est un vol très banal, très anodin. Le pilote et le copilote vont prendre connaissance du plan de vol, vont observer la liste du cargo, du fret tout simplement, vont regarder la météo qui est bonne ce jour-là et puis jeter un rapide coup d'œil sur la liste des passagers. C'est un vol comme il y en a 20 000 tous les jours dans le monde. Une heure plus tard. Les passagers pour Pékin sont invités à rejoindre la salle d'embarquement du vol MH370. Un embarquement, tout ce qu'il y a de plus banal. Enregistrement, vérification des bagages, contrôle des passeports. 23h20, les passagers s'installent à bord du Boeing 777. La cabine n'est pas pleine. Il y a 227 passagers. On a surtout des orientaux, des chinois, des malaisiens qui font escale ou qui partent pour Pékin. Et puis on a quelques occidentaux, dont une famille française qui est la famille Wattrelo. Une famille française habite en Pékin. La mère Laurence, la fille Ambre, le fils Adrien et sa petite amie Yann. Tous installés sur la même rangée, au siège 25D, E, F et G. Il y a aussi un groupe de voyageurs un peu particulier. 20 ingénieurs chinois et malaisiens. Travaillant pour la même entreprise, Freescale. Une société américaine très en pointe dans l'électronique miniature. Au siège 11C, un autre ingénieur de chez IBM. Philippe Wood, le seul adulte américain du MH370. À mi-nemi 25, le Boeing est fin prêt à partir. Les passagers sont à bord de l'avion, l'équipage est à bord de l'avion. Les services de contrôle connaissent l'heure prévue de départ de l'avion. Et donc, à un moment donné, l'avion appelle pour demander l'autorisation de rouler. L'équipage va faire cette demande une fois que tout est fermé, que les portes sont fermées, que l'avion est libéré des emprises au sol. Il va rouler vers la piste 32 droite, puisque c'est la piste qui lui est assignée. Il fait nuit, il est minuit et demie, en gros, heure locale. Et puis, il est autorisé à décoller. L'avion décolle normalement, il n'y a aucun problème qui est recensé d'aucune sorte. Il prend son altitude de croisière, qui est de l'ordre de 35 000 pieds, je crois. Le trajet prévu pour Pékin passait au-dessus de la mer de Chine. Il était tard et beaucoup de passagers devaient déjà dormir. Mais le décollage et les conversations entre les pilotes et la tour de contrôle étaient parfaitement conformes. Jusqu'au moment où il y a un contact, on va lui dire, voilà, vous allez quitter notre espace aérien, vous allez arriver dans l'espace aérien vietnamien. Et l'équipage répond, bonne nuit, voilà, un message tout à fait basique, banal. Le vol de nuit, c'est quelque chose de très émouvant, de très sympathique. On est dans une ambiance un peu particulière. Quand on s'éloigne d'une terre pour rejoindre une autre terre, qu'on est au-dessus d'une mer, il y a toujours un petit au revoir et qu'il y a un air d'adieu. Il y a toujours un petit bonjour et qu'il y a un air d'enfin la terre. Vous voyez, c'est ce qui existe chez tous les navigateurs, que ce soit les marins ou les aviateurs. Ensuite, le Boeing poursuit sa route normalement, avec tous les paramètres standards. Il vole à 11 000 mètres d'altitude, à une vitesse de 850 km heure. Si tout va bien, il devrait atterrir à l'heure, à Pékin. Les pilotes communiquent normalement avec le contrôle de Kuala Lumpur. Il y a juste une petite bizarrerie. Ils répètent deux fois l'altitude, mais ça ne veut sans doute rien dire. Et puis, à un moment précis, ils s'apprêtent à entrer en liaison avec les contrôleurs du Vietnam. Mais à 1h21 local, au moment très précis où il doit entrer dans l'espace aérien vietnamien, le Boeing perd tout contact avec le sol. Les contrôleurs ont vu la tâche disparaître. Bon, ils peuvent se demander si c'est l'équipage qui a commis une erreur de manipulation, si c'est un problème sur le système radar malaisien. Ils vont se renseigner auprès des Vietnamiens pour essayer de voir d'où vient l'erreur. Donc, pour l'instant, on est dans un problème de contrôle. Il y a peut-être une autre explication au silence de l'avion. Car à cette heure-là de la nuit, le Boeing survole une partie de la mer de Chine où les communications ont la réputation d'être difficiles. C'est une mauvaise zone pour les émissions radio. Vous êtes au-dessus d'une grande étendue de mer et la couverture radio est imparfaite. Vous avez ce phénomène en France. Quand vous survolez le golfe de Gascogne, il arrive que vous parliez à un contrôleur et puis subitement à un autre. Il y a une zone où vous ne captez pas comme vous devriez et où on ne reçoit plus vos messages. Il n'y a plus de contact entre le sol et cet avion. Les contrôleurs ne savent plus le joindre. Les avions qui volent dans la région n'ont pas de contact avec lui. Les radars ne le voient plus. Et donc d'un seul coup, on se retrouve, il est 1h30 et quelle, 38, avec un avion qui est isolé du monde. Dans ces cas-là, la première chose à laquelle on pense, c'est un problème météo insurmontable. Le Boeing a-t-il essuyé un orage particulièrement violent qui aurait endommagé ses moteurs et obligé les pilotes à se dérouter sur une île voisine. Certains disent que l'avion s'est posé quelque part. C'est la consigne numéro 1, bien évidemment. Lorsque vous avez un feu moteur, on vous dit, vous vous posez sur le terrain le plus proche. Pas n'importe quel terrain. Non, le terrain le plus proche. Nous avons vérifié avec nos collègues, il y a des... Au petit matin, il y avait des terrains où on pouvait se poser qu'un 717. L'atterrissage sur un îlot perdu dans la région, je dois dire que je l'ai envisagé. Selon ce spécialiste, le Boeing aurait pu se poser en catastrophe sur une des 16 000 îles de la région. Dès la disparition de l'avion, ils sont nombreux à partager cette idée inspirée par la célèbre série américaine Lost. Et l'histoire de passagers abandonnés à eux-mêmes après un crash aérien. Mais dans ce cas, il y a un problème. S'il y a eu des rescapés de cet atterrissage, pourquoi aucun d'entre eux n'a essayé d'utiliser son portable ? On a en mémoire toutes ces catastrophes aériennes où une mère de famille, sachant qu'elle allait mourir, appelait son enfant en lui laissant un message d'adieu, en lui disant tu diras à ton père que je t'aime, tu diras aux enfants que je pense toujours à vous. Et là, il y a un crash. Là, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas parce que parmi tous ces passagers, il y a beaucoup de Chinois. On sait que les Chinois auront toujours un, voire deux portables. Il n'y en a aucun qui va appeler. Aucun. Je ne crois plus à cette hypothèse que j'ai osé émettre parce que je la trouvais en plus relativement rassurante par rapport au pire. Loin de se douter du drame qui se joue à 3600 kilomètres de là, les 20 millions de Pékinois sont déjà levés. Et même en ce samedi matin, beaucoup s'apprêtent à partir travailler. D'autres sont en route pour l'aéroport. Malgré leur matinale, des familles et des amis sont venus attendre les passagers du vol quotidien de la Malaysia Airlines en provenance de Kuala Lumpur. L'atterrissage est prévu à 6h30. Au même moment, Guylain Wattrolo est lui aussi dans un avion à destination de Pékin. Et il est impatient de retrouver son épouse, Laurence, 52 ans, et deux de ses enfants, Ambre, 14 ans, et Adrien, 17 ans. Le 7 mars au soir, je prends l'avion de Paris pour aller à Pékin. Ma famille revenait d'une semaine en Malaisie, de vacances, vacances de février, et je devais passer la deuxième semaine avec mes enfants. A Pékin, une Américaine attend avec la même impatience le retour en Chine de son compagnon, Philippe Wood, également passager du vol MH370. Nous étions en plein déménagement pour Kuala Lumpur. Nous habitons Pékin depuis quelques années déjà et nous avions envie de vivre quelque chose de nouveau. On était très excités à l'idée de se revoir et ça faisait un mois qu'on ne s'était pas vus. L'attente des familles des passagers commence. L'avion est annoncé avec du retard. Les minutes passent et les visages deviennent de plus en plus graves. Tout le monde se dit que quelque chose d'anormal s'est produit. Je n'ai pas plus d'informations. Au début, ils disaient que l'avion avait du retard. Ils m'ont donné ce papier et m'ont dit d'attendre. Philippe devait m'appeler quand l'avion aurait atterri à 6h30. Ça n'est jamais arrivé. Du coup, j'ai essayé de l'appeler mais je n'ai pas eu de réponse sur aucun de ces différents portables. À 10h30, toujours aucune nouvelle du MH370. Cela fait maintenant 4 heures qu'il aurait dû atterrir. Le panneau d'affichage reste accroché à cette seule information. L'avion est retardé. Et pour la première fois, les officiels vont parler et ce qu'ils vont dire n'a rien de très rassurant. Très tôt ce matin, nous avons eu une information inquiétante. Un avion de la Malaysia Line qui faisait route pour Pékin a perdu tout contact avec le contrôle au sol. Le MH370 a disparu des écrans radars à 1h21 local. Alors qu'il se situe entre la Malaisie et le Vietnam en plein milieu de la mer de Chine. Pour les familles, cette information est un coup de massue. Donc je suis dans l'avion au moment où cet incident arrive. Donc quand j'arrive à 4h de la par-midi, je suis reçu par le consul de France au pied de l'avion qui me dit voilà, Guylain, il y a eu un malheur, l'avion a disparu, c'est fini. Et ce que les familles ignorent, c'est que cette annonce cache un incroyable dysfonctionnement. Pendant plusieurs heures, personne n'a semblé se soucier de la disparition de l'avion. Lorsque vous perdez le contact avec un avion, il y a 3 phases connues. Incert-fa, alert-fa, détresse-fa. Ça veut dire incertitude, alerte et détresse. Il y a d'abord l'incert-fa, c'est-à-dire la phase d'incertitude. L'incertitude, on continue à chercher, on s'appelle entre nous, les centres de contrôle, on appelle les avions à côté. alert-fa, ça veut dire que là, on commence à mettre en oeuvre des moyens de recherche, qu'on alerte les autorités, qu'on se prépare à quelque chose d'éventuellement grave. Et ensuite, au bout d'un certain temps, comme on n'a plus aucun contact et que là, de toute évidence, quelque chose de grave s'est passé, on va décorcher ce qu'on appelle la détresse-fa. C'est là où tous les contrôleurs, tout le monde va être mis au courant qu'il y a un avion tel type, tel endroit qui a disparu, on ne sait pas où il est. Par conséquent, il faut commencer à chercher soit un avion qui s'est dérouté et posé sans qu'on sache où, soit éventuellement une épave ou un accident. Curieusement, dans le cas du vol MH370, la compagnie aérienne va mettre près de 4 heures avant de réagir. Comme le montre ce rapport officiel, y sont consignées minute par minute toutes les actions déclenchées à partir du moment où l'appareil a disparu des écrans radars. On peut y lire qu'à 1h38, les contrôleurs aériens du Vietnam informent Kuala Lumpur qu'ils n'ont plus aucun contact avec le MH370. Et ce n'est que 4 heures plus tard, à 5h30 du matin, ce samedi 8 mars, que les recherches sont lancées. Vous vous rendez compte ? On a attendu 4 heures. 4 heures entre le dernier signal de l'avion et les recherches officielles et la déclaration officielle en disant cet avion a disparu. Il est clair que si l'alerte avait été donnée en temps voulu, on aurait su ce qui s'était passé dans l'avion. Comment expliquer que l'armée de l'air malaisienne ne soit pas intervenue cette nuit du 8 mars 2014 comme le voudraient les protocoles de sécurité en vigueur dans l'aviation ? Une intervention qui aurait peut-être pu changer la destinée de l'avion. Et de ses 239 occupants. C'est inimaginable de laisser un avion fantôme naviguer pendant 4 heures alors qu'on sait que plus personne ne tient le manche. Imaginez en France, imaginez un avion qui part de Roissy pour aller en Angleterre et qui fait subitement brutalement demi-tour. et bien dans les 5 minutes vous avez forcément la chasse française qui va venir escorter l'avion, lui dire et bien qu'est-ce que vous faites et puis s'il s'approche trop près des villes, trop près de Paris, pourquoi pas, et bien qu'il la battra. Après le 11 septembre, je suis totalement choquée que les militaires et le gouvernement malaisien aient laissé un Boeing 777 se promener seul dans le ciel. Franchement, ça m'étonne et on n'a jamais eu d'explication là-dessus. Pourtant, l'explication, quelqu'un la connaît. L'homme fort du gouvernement malaisien, le ministre de la Défense. C'est lui qui a traité toute l'affaire du MH370 et qui en connaît bien des secrets. Alors, lorsque l'avion disparaît des écrans radars, pourquoi le ministre n'a-t-il pas ordonné qu'on recherche et qu'on intercepte l'avion fantôme ? Il n'était pas menaçant, c'était un vol commercial, il provenait de notre espace aérien et nous ne sommes en guerre avec personne. Si un enfant est au bord d'une falaise, prêt à sauter, on a moralement une obligation de le retenir. On ne peut pas se croiser les bras et regarder sans rien faire. Et pourtant, c'est exactement ce que les Malaisiens ont fait. Ils se sont juste assis et ils ont regardé. Si vous ne voulez pas l'abattre, pourquoi envoyer des avions de chasse ? Vous avez besoin d'un avion de chasse pour voir où il va ? Là, vous parlez de procédures militaires. Si je l'avais fait abattre, vous seriez les premiers à me reprocher d'avoir descendu un avion commercial avec des passagers de 14 nationalités dont une majorité de chinois. Et je me retrouverai dans une position bien plus délicate. une déclaration stupéfiante, face caméra et avec le sourire. La passivité des autorités malaisiennes est l'une des toutes premières anomalies de cette affaire et ce n'est pas la dernière. Plus de 11 heures après la disparition de l'appareil, le vol est toujours annoncé en retard. Les parents, les enfants des passagers sont fous d'inquiétude. La compagnie les rassemble dans un hôtel voisin de l'aéroport. C'était totalement désorganisé. Au début, c'était vraiment traumatisant. l'armée Lesia avait mis une grande salle dans un hôtel à Pékin où toutes les familles étaient là. Vous avez arrivé, il y a une nuée de journalistes qui vous prennent en photo. Et là, il y a 200 personnes dans une salle qui crient, qui pleurent. Et on vous laisse dans cette salle, il ne se passe rien. Devant la presse et les familles, le PDG de la Malaisiane montre son impuissance. Nous sommes très attristés ce matin par les informations du vol MH370. Les autorités malaisiennes ont contacté les autorités vietnamiennes pour tenter de retrouver l'avion. Tout de suite, j'ai dit je ne reste pas là, je rentre chez moi. Je suis rentré chez moi et puis voilà. Et je suis resté 48 heures tout seul. Je ne voulais voir personne. Je ne suis pas du tout satisfaite de la façon dont la compagnie nous traite. Elle nous snob. Mon fils avait 30 ans. Il était parti en Malaisie pour le travail. On avait le nom d'un contact à la Malaisiane mais tout ce qu'ils savaient nous dire c'était on ne sait rien. C'est toujours vrai aujourd'hui. On ne sait absolument rien. Les heures passent et le mystère s'épaissit car depuis sa disparition des écrans radars à 1h21, le MH370 n'a laissé derrière lui aucun écho, aucune trace comme si le Boeing s'était purement et simplement volatilisé. comment cela est-il possible ? Comment une pareille masse a-t-elle pu s'évanouir juste au-dessus de la mer de Chine ? Gérard Arnoux est un pilote confirmé d'Air France qui s'est toujours intéressé aux catastrophes aériennes et à leur cause. Mais dans ce cas précis, lui-même n'a pas de réponse. On se rend bien compte quand même qu'on est tout petit à côté d'un engin pareil. C'est pas un petit avion et ça nous amène à nous poser la question, évidemment, comment une telle machine de cette taille-là peut bien disparaître ? Ça émet beaucoup de chaleur, ça fait du bruit, c'est pas une libellule. Il n'y a pas de triangle des Bermudes sur des machines de cette dimension-là, c'est impensable. Le Boeing 777 est un monstre volant. 63 mètres de long, 60 mètres d'envergure et un poids de 350 tonnes. Mais c'est aussi un avion intelligent. Avec ses 80 ordinateurs embarqués, il n'est jamais seul dans le ciel. Ces machines-là, c'est le point intéressant qui nous intéresse, c'est que ça communique, c'est bourré d'électronique, c'est bourré de systèmes de communication. Là-haut, sur le toit, il y a les antennes satellites, les petits boîtiers qui communiquent tout seuls, qui envoient des petits signaux. Impensable de considérer qu'un avion performant, relié en permanence au sol, par radio et satellite, puisse ainsi disparaître. Alors, que s'est-il passé dans le Boeing malaisien cette nuit-là ? Nous avons procédé à la reconstitution du vol dans un simulateur, avec exactement les mêmes paramètres, même plan de vol, même altitude et même condition météo. On voit qu'il y a quand même quelques nuages, mais c'est une nuit calme, rien de particulier sur ce vol classique. Et là, on est en train de traverser donc la Malaisie en se dirigeant vers le golfe de la Thaïlande. Le pilote automatique est sur marche. Il va lui suivre, monter vers l'altitude de 35 000 pieds et il va suivre la route que j'ai déjà entrée dans ces deux boîtiers qui sont là et là. Pendant ce temps, le fameux transpondeur envoie un message au contrôleur aérien. Ce message est transmis par radio ou satellite. Il est vital puisqu'il donne la position exacte de l'avion dans le ciel, sa vitesse, son altitude et sa trajectoire. Jusque là, on est sur un vol tout à fait classique. Les contrôleurs aériens savent où je suis, ils savent à quelle altitude je suis, que je suis bien sur la route pour laquelle on m'a donné une autorisation de voler. D'un seul coup, en une minute, on va perdre l'identification de l'avion, c'est-à-dire que le contrôleur aérien ne me verra plus. En effet, le transpondeur qui relie l'avion au contrôle aérien est subitement coupé. Le second élément beaucoup plus complexe qui est coupé au même moment, à une minute d'écart, c'est le fameux boîtier à Kars. Ce boîtier à Kars, il envoie par satellite, il envoie des informations sur la gestion des moteurs, la quantité de carburant consommé, la vitesse de rotation des moteurs, la poussée des moteurs, la température, tous ces éléments d'un seul coup disparaissent. Et si ces deux équipements ont cessé de fonctionner, cela peut vouloir dire que l'avion s'est abîmé en mer. Alors, dès le lendemain de la disparition, le 9 mars 2014, les recherches en mer de Chine commencent à l'endroit même où l'avion n'a plus émis aucun signal. Mais si aucun débris n'est retrouvé, cela veut peut-être dire que l'avion a continué sa route. une main extérieure aurait agi pour empêcher la localisation de l'appareil. Nous avons demandé à Gérard Arnoux de nous montrer comment désactiver dans un Boeing le transpondeur et la CARS. Donc si on coupe le transpondeur et ça, c'est très facile à faire, il suffit, vous voyez, il suffit de le basculer sur off, et à ce moment-là, l'avion disparaît des écrans radar, purement et simplement. Pour désactiver la CARS, c'est une autre histoire, car le système est caché dans la soute de l'appareil. Pour y accéder, il faut aller dans la cabine, soulever une trappe et descendre pour rejoindre un imposant tableau électrique. Pour couper la CARS, il fallait accéder à un breaker, donc à un fusible, et qu'il fallait tirer un fusible pour mettre la CARS hors service. Donc il y a un de ces fusibles-là, moi, je ne les connais pas ici, mais il y a un de ces fusibles-là qui coupe la CARS. La CARS, il faut aller en soute, il faut savoir où sont les breakers pour le couper. Moi, je n'ai jamais appris et aucun de mes collègues, qu'ils soient britanniques à qui j'ai téléphoné ou français, n'a appris dans sa qualification machine à aller couper à la CARS. Je ne sais pas comment on fait. Alors, qui a bien pu désactiver la CARS du Boeing de la Malaysian Airlines ? Soit ce pilote connaissait l'endroit parce qu'il l'avait appris, ce qui est assez compliqué, ou soit, si c'est un terroriste, il connaissait aussi la procédure, cette procédure assez rare, exceptionnelle, pour trouver la localisation de la CARS et surtout, pour pouvoir le débrancher. Les recherches en mer de Chine ne permettent pas de retrouver le moindre débris. Alors, les enquêteurs se demandent si l'avion, après avoir disparu des écrans radars, n'a pas en réalité continué sa course. Parmi les passagers, y auraient-il un ou plusieurs pirates ? La liste des voyageurs en cabine est épluchée. Et justement, dans cette liste, il y a deux noms qui intriguent particulièrement les policiers. Celui d'un Autrichien, Christian Coselle, et celui d'un Italien, Luigi Maraldi. En fait, chose incroyable, on va s'apercevoir que les deux hommes ne sont jamais montés à bord. La police haïlandaise retrouve Maraldi et Coselle, tout sourire, qui leur raconte leurs mésaventures. Alors, qui était assis au siège 30C et 34C ? Là où devait normalement prendre place Coselle et Maraldi ? Les vidéos de l'aéroport vont être dépouillées et les enquêteurs malaisiens découvrent avec surprise que l'Italien et l'Autrichien ont été remplacés par deux passagers clandestins. Et ce jeune Iranien, le voici. Il a 19 ans et il voyageait en compagnie d'un complice, un autre Iranien de 29 ans. Détail encore plus troublant. Les deux hommes ont acheté leur place en même temps depuis la Thaïlande, comme l'attestent les numéros de leurs billets qui se suivent. Les deux Iraniens sont d'emblée montrés du doigt, tout comme l'aéroport de Kuala Lumpur et sa sécurité. Et on se rend compte que les deux passagers ont acheté leur billet en Thaïlande le même jour avec des passeports volés. Alors forcément, ça suscite l'attention des enquêteurs qui disent qu'on est peut-être sur une piste criminelle. Comment est-il pensable qu'après les attentats du 11 septembre 2001, deux passagers munis de faux passeports puissent passer les contrôles de sécurité et entrer dans un avion sans être inquiétés ? Plusieurs témoignages affirment que l'aéroport de Kuala Lumpur montrerait des failles dans ces procédures de sécurité. L'aéroport de Kuala Lumpur, j'y suis allé personnellement et effectivement, les contrôles de sécurité, c'est pas ceux d'Orly ou de Roissy ou de New York. C'était beaucoup plus, beaucoup plus, entre guillemets, laxiste. On sait aussi qu'à Kuala Lumpur, avec un peu d'argent, on peut monter dans un avion sans être inscrit sur la liste des passagers. L'avion est-il aux mains de dangereux terroristes ? L'hypothèse paraît qu'on ne peut plus crédible. Souvenez-vous, le 11 septembre 2001, l'Amérique est victime d'une attaque terroriste sans précédent. Avant ce jour, qui aurait pu imaginer que plusieurs avions de ligne puissent être détournés, puissent survoler une ville et s'encastrer dans des immeubles. Alors, les deux passagers iraniens qui voyageaient avec des passeports volés, ont-ils pris les commandes du Boeing de la Malaisia ? Et si oui, quelles étaient leurs motivations ? La piste semble alléchante, mais très vite, un démenti de la police malaisienne va mettre un terme à cette première piste. Les investigations des policiers ne permettront pas d'identifier de nouveaux suspects parmi les autres passagers, pour le moment. En revanche, dans le cockpit, ce n'est pas la même histoire. Et tous les regards se tournent vers le pilote, Zahari Hamatcha, et son copilote, Farouk Abdulhamid. L'enquête sur les pilotes est extrêmement compliquée, parce qu'il y a plein de choses contradictoires, et apparemment, ils ont un CV beaucoup plus lourd qu'on ne veut nous le dire. D'abord, intéressons-nous aux copilotes. C'est un jeune homme de 27 ans, bien incapable de faire du mal à quelqu'un, dira sa sœur. Pour lui, ce vol était une grande première. Le copilote n'avait jamais volé sur 777, mais de toute façon, il partait ce soir-là avec un pilote confirmé. Cependant, l'enquête va montrer des failles chez le jeune homme. Par exemple, il semblait prendre quelques libertés avec la réglementation aérienne. Preuve en est, le témoignage de cette jeune Australienne. En 2011, en vacances avec une amie, elle aurait été invitée dans le cockpit par Farouk Abdulhamid. Nous faisions la queue à l'embarquement comme tout le monde quand les pilotes nous ont dépassés, puis ils sont revenus vers nous. Ils nous ont dit vous voulez passer le vol en cockpit avec nous ? Ce jour-là, non seulement cette Australienne et son amie ont passé la totalité du vol dans le cockpit. Pire, elles étaient présentes pendant les phases de décollage et d'atterrissage, ce qui est formellement interdit par la réglementation. Pendant tout le vol, ils nous ont parlé. Ils fumaient tous les deux. Je ne pensais pas que ça se faisait. À un moment, ils étaient tellement dans la conversation qu'ils s'étaient retournés vers nous. L'un d'eux a même pris la main de mon ami et lui a dit ta main est si fine, ça veut dire que tu es une personne très créative. Et puis des commentaires sur ses ongles vernis, des choses comme ça. C'est un garçon qui est un peu bling bling, qui aime les vedettes. Dès qu'il y a quelqu'un de connu qui franchit la porte de son avion, il l'invite à le voir, à regarder. Voilà, il aime les étoiles, il aime le bling bling, mais ce n'est pas parce qu'on est frivole qu'on est terroriste. Il reste que le comportement du jeune Farouk a de quoi intriguer. Un enquêteur anonyme va révéler que le copilote, avant que l'avion ne disparaisse des radars civils, aurait tenté d'appeler un mystérieux correspondant. Pourquoi ? Mystère. Les enquêteurs malaisiens vont aussi se pencher sur la personnalité du pilote, Zahari Amatcha, un homme de 53 ans, très expérimenté et a priori au-dessus de tout soupçon. Seulement, en fouillant dans sa vie, les enquêteurs vont découvrir de très nombreuses zones d'ombre. D'abord, en perquisitionnant son domicile. Une semaine après la disparition de l'appareil, les policiers saisissent un simulateur de vol. Le voici, un appareil qu'il a lui-même confectionné. il n'a jamais perdu le fait qu'il a un simulateur à sa maison. C'est sur Facebook, tout le monde est proud. Bonjour, tout le monde. C'est une vidéo que j'ai faite. Quand j'ai demandé pourquoi il a construit un simulateur à sa maison, c'est parce que c'est son hobby. Il aime voler et il veut partager la joie de voler avec ses amis. Et avoir un simulateur à sa maison est la façon perfecte. Moi, je connais plein de pilotes qui passent leur temps sur des simulateurs sur leur temps libre parce qu'ils aiment ça et qu'ils le font effectivement par jeu. Pour les autorités, ce n'est pas tant le simulateur qui pose problème, mais ce qu'il y a dans sa mémoire. C'est ce que confirment très vite les enquêteurs malaisiens. Et ce n'est pas la seule bizarrerie. Zahari Amatcha s'entraînait aussi sur son simulateur à atterrir sur des pistes très courtes. Et cela va intriguer. Avaient-ils prévu de détourner le vol et d'aller le poser quelque part sur une petite île dans l'océan Indien ? Le pilote s'entraînait à atterrir sur des pistes courtes qui étaient dans son simulateur. Pourquoi il faisait ça ? On peut comprendre qu'un pilote qui est sur des grandes traversées parfois se dit en cas de pépin il faut que je sache atterrir court. Ça, ça peut être une raison. Mais pour les autorités malaisiennes si le pilote s'entraînait à atterrir sur des pistes courtes c'est qu'il y avait une autre raison plus diabolique. Ce visage souriant de bon père de famille cacherait-il des intentions troubles ? La thèse du pilote qui voulait mettre fin à ses jours en plein ciel est un scénario étudié de très près par les enquêteurs car il s'est déjà produit dans le passé. On peut imaginer qu'un pilote est tenté de se suicider c'est déjà arrivé plusieurs fois dans l'histoire c'est arrivé au Maroc avec un Inter 42 c'est arrivé au large des Etats-Unis avec un Boeing 767 c'est arrivé au Japon avec un DC-8 c'est arrivé je connais des cas. Seulement voilà la thèse du suicide ne colle pas et cela pour une raison très simple. Drôle de manière de se suicider que d'être capable de prendre le contrôle d'un avion à une heure et demie du matin et de décider d'aller mourir au bout de l'océan indien 7 heures après. Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place si vous vouliez vous suicider ? J'aurais pris l'avion j'aurais piqué au sol et terminé. Finalement les enquêteurs internationaux écartent l'hypothèse du suicide. Il n'y a aucune preuve laissant penser à un changement récent de comportement de la part du pilote aucun signe d'isolement social ni d'abus de drogue ou d'alcool. Et d'après l'analyse du simulateur de vol le commandant de bord n'aurait jamais testé le même trajet que celui du MH370. Si la réponse n'est ni en cabine ni dans le cockpit il reste à explorer la soude de l'appareil. La disparition du MH370 pourrait être liée à son chargement. Qui y avait-il vraiment à l'intérieur du Boeing malaisien ? Bizarrement les familles ont eu bien du mal à obtenir des informations claires à ce sujet. La société qui est en charge du chargement justement qui est basée à Kuala Lumpur alors elle aussi dès les premiers jours elle arrête de communiquer. Elle ne donne plus aucune information. Ils ont mis du temps avant de donner la liste du fret. Normalement elle aurait dû être connue un ou deux jours après mais ça a pris des semaines et ça aussi c'est très bizarre. Il faudra attendre sept semaines exactement pour que la compagnie publie enfin la liste du fret. Cette liste la voilà mais est-elle vraiment complète ? Plusieurs détails étranges attirent en effet l'attention des familles. Parmi les 224 colis stockés dans la soute il y a par exemple deux tonnes de mangoustins frais. Un fruit tropical qui ressemble au luchi et dont les chinois raffolent. Et là il y a un petit problème. Il s'avère que la liste de chargement qui nous a été donnée est complètement loufoque. On nous dit qu'il y a 2000 kilos de mangoustines fraîches. Il n'y a pas de mangoustines fraîches à ce moment-là en Malaisie. Alors si les colis ne contiennent pas de mangoustans que renferment-ils ? C'est justement ce que cherchent à savoir les familles de passagers. Le manifeste est incomplet et ce qu'on nous donne est faux. Donc le chargement il y a des choses visiblement qu'on ne veut pas dire. Mais il y a plus inquiétant. Dans la liste du fret on découvre également un chargement de batterie au lithium. Ces mêmes batteries qui fournissent l'énergie des tablettes d'ordinateur et des téléphones portables. D'après le document il y en avait 2453 kilos dans les soutes de l'appareil. Leur transport est normalement interdit sur les vols de passagers. C'est peut-être pour cela que la compagnie malaisienne rectifie le chiffre et minimise la quantité. C'était en septembre 2010. un 747 de cette compagnie de transport s'était écrasé peu après le décollage. Leur rapport d'enquête avait accusé les centaines de batteries au lithium qui se trouvaient dans la soute. Regardez ce qu'il reste du gros porteur après que les batteries se soient enflammées. Rien ou presque. Donc on sait très bien que ces batteries au lithium quand elles sont concentrées elles sont explosives. La preuve en images. Regardez comment 4 batteries au lithium peuvent prendre feu en quelques secondes sous l'effet d'un choc. Non ! Si il y en a une qui se met à exploser les autres par sympathie vont exploser aussi. 200 kilos mais en supposant qu'il n'y ait que 200 kilos ce qui est déjà énorme explose ça fait un trou dans l'avion. On est à 11 000 m d'altitude perte de pressurisation immédiate il n'y a plus d'oxygène. Quand on sait qu'il y avait peut-être 10 fois plus de batteries au lithium dans la soute de l'avion imaginez les conséquences sur l'équipage et les passagers. C'est une dépressurisation explosive de l'avion non seulement vous allez prendre un coup énorme vous allez avoir les tympans qui vont exploser vous allez saigner du nez des oreilles. Ça provoque une étrange impression d'euphorie c'est à peine si vous sentez des fourmis dans vos doigts. Mais surtout vous risquez de tomber dans les pommes immédiatement et si c'est pas immédiatement quoi qu'il en soit le manque d'oxygène fait qu'en 30-40 secondes c'est fini. Alors le Boeing a-t-il été victime d'une dépressurisation après l'explosion des batteries au lithium dans la soute l'hypothèse est séduisante cependant en cas d'incendie les pilotes sont formés pour éviter l'asphyxie. Nous sommes entraînés à mettre le masque en moins en 3 secondes. Le geste qu'il faut faire c'est celui-ci voilà hop on gonfle les boudins on met le masque 3 secondes on relâche on respire. Il se peut aussi qu'ils aient perdu conscience vous voyez avant même d'avoir pu mettre leur masque. Et donc l'avion se trouve avec tout le monde en perte de conscience et mourant le pilote automatique lui il maintient son cap plein sud jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de carburant et là l'avion tombe. Ce scénario de la dépressurisation de l'appareil s'est déjà produit en Grèce en août 2005. C'est arrivé effectivement avec un Boeing 737 en Grèce où les chasseurs grecs l'ont suivi ils ont vu l'équipage qui était affalé les passagers qui étaient affalés. ils avaient été victimes d'une dépressurisation lente dont personne ne s'était rendu compte ils avaient donc été en gros asphyxiés par manque d'oxygène et il n'y avait pas de moyens pour les réveiller et l'avion a continué jusqu'au bout de son carburant jusqu'au moment où il est tombé et il s'est écrasé. Le MH370 aurait-il subi une avarie similaire ? L'enquête internationale l'exclut mais dans ce cas où est passé l'avion ? Les moyens déployés en mer de Chine pour retrouver l'appareil sont colossaux et une quarantaine de navires et une trentaine d'avions participent aux recherches. 9 pays sont mobilisés seulement le problème c'est qu'on ne cherche pas forcément au bon endroit. Pendant une semaine on fait faire les recherches à l'est de la Malaisie donc dans le golfe de Thaïlande. Donc on envoie des bateaux des avions des moyens absolument énormes chercher l'avion en mer de Chine en fait. Pour nous dire une semaine plus tard on a pointé l'avion à l'ouest. En effet le 12 mars 2014 4 jours après la disparition de l'avion la Malaisie apporte une nouvelle information essentielle. La nuit du vol des radars militaires ont aperçu des traces du MH370. Donc ces radars primaires il y en a pas mal dans la région et c'est vrai que ce sont essentiellement des radars militaires. Ces radars ne voient rien en direct mais ils enregistrent la résonance des objets volant dans le ciel. Un avion commercial par exemple ne peut absolument pas se cacher. Lorsqu'on va avoir identifié tous les avions dont on connaît l'existence sur les bandes de ces radars il va rester in fine quelques avions non identifiés parmi lesquels il va y en avoir un qui est le MH370. Ces relevés ont prouvé que le MH370 avait fait demi-tour à gauche pour revenir vers la Malaisie. Incroyable alors que depuis 4 jours on pensait que l'avion avait disparu des écrans à cet endroit le point Igari les radars militaires eux enregistrent le MH370 changeant radicalement de trajectoire comme s'il revenait sur ses pas en direction de Kuala Lumpur on suit cet avion pendant une heure à peu près et là on s'aperçoit qu'il vire par la gauche il va longer tout le long de la frontière entre la Malaisie et la Thaïlande sans jamais pénétrer ni la Thaïlande réellement ni la Malaisie réellement comme s'il n'avait pas envie d'être intercepté puis la frontière tourne à droite de plus de 100 degrés et là l'avion tourne à droite de plus de 100 degrés et il longe à ce moment là la frontière entre d'un côté l'Indonésie de l'autre côté la Thaïlande puis il vire une deuxième fois parce que la frontière tourne légèrement vers la gauche et il s'en va vers les îles d'endamment et puis là on le perd de vue pourquoi le Boeing suit-il ainsi les frontières de l'Indonésie et de la Thaïlande sans jamais violer les espaces aériens de ces deux pays pour les spécialistes la piste terroriste revient en force les pilotes ont été mis hors de cause pourtant l'avion est à ce moment là entre les mains d'une personne parfaitement entraînée la trajectoire qui est suivie c'est une trajectoire précise c'est pas une trajectoire aléatoire lorsqu'il va survoler justement cette frontière entre la Thaïlande et la Malaisie il passe à côté de quatre aéroports extrêmement importants s'il avait été en urgence il se serait posé il aurait envoyé des messages par radio par je ne sais quels moyens il aurait essayé de se poser or il suit une trajectoire complexe qui demande à savoir piloter à être un pilote vraiment confirmé c'est pas un accident un accident ça change pas de cas de plusieurs fois et ce n'est pas tout une semaine après la disparition du Boeing les autorités malaisiennes découvrent que l'avion a volé pendant des heures ce 8 mars 2014 c'est un satellite qui l'affirme I-Marsat un satellite qui a reçu des informations du Boeing 777 grâce à un petit boîtier ce fameux boîtier à Kars il reçoit les informations des moteurs sous forme informatique il a été coupé mais derrière ce boîtier à Kars il y a un petit boîtier qu'on appelle un modem modulateur démodulateur qui traduit ce langage informatique en langage clair et c'est ce modem qui envoie un message au satellite donc ce modem il n'a plus rien à transmettre mais lui toutes les heures il envoie un bip au satellite pour dire je suis là j'ai rien à dire mais j'existe et l'étude de ces bips par la société I-Marsat va déterminer une ligne allant du nord au sud le long de laquelle l'avion a pu se déplacer cette ligne elle va au Kazakhstan au nord et elle va au large de Perse au sud de l'océan indien au sud et là on dit c'est pas possible qu'il soit remonté au nord sinon les radars l'auraient vu donc puisqu'il est pas parti au nord il est parti au sud d'accord à 1h38 du matin l'avion aurait pris la route du sud et selon cette trajectoire la zone de recherche promet d'être colossale quand il a été annoncé que le Boeing avait volé vers le sud on a découvert que rechercher des débris au sud de l'océan indien était très difficile vu l'étendue de la zone regardez en comparaison le golfe de Thaïlande c'est plus petit et donc plus simple à fouiller on les a envoyés dans un endroit où il y a beaucoup de tempêtes où il y a beaucoup de vent où il y a une mer très forte et où il y a des fonds très importants donc évidemment c'est vraiment l'aiguille dans la botte de foin et vous avez défini une botte de foin absolument gigantesque et une fois encore les autorités se précipitent pour confirmer L'information est désormais officielle l'avion a fait route vers le sud cette annonce du premier ministre déclenche la colère des familles des passagers porte de foin porte de foin alert disease Hips porte Khash �amis porte chan porte de foin porte chan porte THIS FOREH EEN 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 AEN Et les familles des passagers disparus ne sont pas au bout de leur peine. Les premières recherches dans cette zone ne leur apportent que de faux espoirs. Pourquoi nous en voitons 300 images satellites où on nous dit qu'on voit des débris, où on nous manque des débris de plus de 27 mètres de long et on n'en retrouve jamais un seul ? On est constamment ballottés par des informations contradictoires venant des autorités, des médias. C'est vraiment les montagnes russes. Tout d'un coup, l'Australie nous dit, j'ai vu une traînée de kérosène de plus de 100 mètres de long. Il faut savoir que la personne qui a dit ça n'a pas réfléchi deux minutes. On ne peut pas trouver du kérosène au bout de trois semaines. C'est totalement volatil. Vous savez, il faut avoir les nerfs solides. D'ailleurs, souvent, quand on va boire un verre d'eau et que l'on revient, l'information n'est plus la même. Les familles de passagers sont tellement excédées par le manque de fiabilité des informations officielles qu'elles vont se rebeller lors d'une conférence de presse. Et puis, preuve pour les familles que le gouvernement malaisien ment et cache des informations, ce qui se passe au 28e jour des recherches en mer. On sait que les boîtes noires, elles émettent qu'un mois. Donc, bizarrement, le 28e jour, pof, deux bateaux entendent des bruits, des ping, comme on dit. Un bateau chinois, un bateau australien. Le bateau chinois dit très rapidement, dit le lendemain, « Oh, je suis désolé, j'ai pas enregistré les bruits. » Vous y croyez, vous, ça, un bateau qui cherche, qui n'enregistre pas les bruits ? Le bateau australien. « Oh, je suis désolé, les bruits venaient de mon propre bateau. » Donc, je veux bien croire à un peu l'incompétence. Je veux bien croire que, allez, le bateau chinois, il est obligé d'enregistrer. Mais toute cette somme de mensonges, c'est plus de l'incompétence. Dans toutes les catastrophes aériennes, des débris finissent toujours par être retrouvés. Ce qui est inédit ici, c'est que pendant plus d'un an, aucune pièce du Boeing n'est repérée, ni par des bateaux, ni par des satellites. Ce qui confère à cette histoire un caractère mystérieux. « Si on regarde les crashes récents, on a toujours retrouvé des débris flottants, même après une certaine période, même après plusieurs mois. » En effet, prenons l'exemple du vol Rio-Paris. L'Airbus d'Air France s'est abîmé en mer le 1er juin 2009. Et s'il a fallu deux ans pour élucider ce qui s'était passé, les premiers débris de l'appareil ont, eux, été repérés quelques jours seulement après le crash. Dans le cas du Boeing 777 assurant le vol MH370, il faudra attendre 16 longs mois avant de retrouver les premiers morceaux. Ces trois débris, trois éléments de la gouverne de l'avion, ont été authentifiés par les experts grâce à une série de recoupements. Et chose troublante, ils ont été découverts sur des plages de l'océan Indien, à l'opposé de la zone officielle de recherche. « Il y a eu des analyses de rétro-dérives qui ont été faites, à partir de où l'avion est supposé tomber, et si l'avion tombe là, où vont aller les débris ? » « Il est clair que les débris vont vers l'Afrique. » « Quand on fait les analyses de rétro-dérives, la côte nord-est de Madagascar doit être impactée. » Sur les 27 morceaux d'avions qui sont supposés provenir de l'épave du MH370, la moitié a été découverte par Blaine Gibson. C'est cet homme, aux allures d'Indiana Jones, des temps modernes. En décembre 2016, nous l'avions rencontré sur les plages de Madagascar. « Chaque débris, c'est une pièce du puzzle. C'est en fait le dernier espoir de savoir comment l'avion a disparu et où. » Blaine Gibson a un profil particulier. C'est un riche avocat américain qui, un jour, s'est découvert une mission. Rechercher bénévolement des fragments du MH370. Il vient plusieurs fois par an sur l'île, et le hasard fait souvent bien les choses. « Waouh, incroyable ! » « Nous sommes passés ici il y a quelques minutes, et il n'y avait rien. » « Et là, à l'instant, on vient de s'échouer. Ce morceau, qui a tout l'air d'être un morceau de l'intérieur de la cabine du MH370. » Aussi incroyable que cela puisse paraître, la mer vient de déposer là, sous nos yeux, ce morceau qui ressemble à ce que Gibson a déjà trouvé. « Il faut être là, au bon moment et au bon endroit. » Blaine Gibson ratisse sans relâche les plages de Madagascar. Et en ce jour de décembre, la pêche est miraculeuse. Les familles de victimes chinoises ont ce jour-là retrouvé ce qui s'apparente bien à un intérieur de Boeing. « Bien sûr, il faut que les experts habilités examinent ce fragment pour savoir s'il vient du Boeing. Mais d'après mon expérience, cela ressemble en tout point à des pièces d'intérieur de cabine. » De l'autre côté de l'océan, les recherches de l'épave se poursuivent. Au fil des années, la zone d'exploration a été étendue. Des centaines de millions de dollars ont été engloutis, sans résultat. Si bien que les familles des victimes commencent à douter sérieusement des calculs fournis par la société de satellites Imarsat. « Il y a très peu de gens qui croient à la possibilité de la zone de recherche au large de l'Australie. Très peu. » En fait, à partir du pointage communiqué par le satellite anglais, il est possible de déterminer bien d'autres trajectoires que celles retenues par les enquêteurs. Il suffit de faire varier les paramètres de vol pour obtenir de nouvelles zones de recherche. Selon ces quatre experts français, si l'avion a été détourné par des pirates de l'air, il aurait pu alors se diriger vers Christmas Island. Mais faute de carburant suffisant, il se serait craché au sud-est de cette île. Mais pour des terroristes, il existe dans l'océan Indien une destination bien plus stratégique. Certains disent « Eh bien, il y a eu le 11 septembre. Maintenant, l'espace aérien est tellement surveillé aux Etats-Unis, pourquoi ne pas faire un 11 septembre sur une base symbolique extrêmement importante américaine ? » Sur Internet, lorsqu'on se renseigne sur le vol MH370, un nom revient avec insistance. Cette théorie affirme que le MH370 a été détourné et qu'il aurait terminé sa course sur une île, Diego Garcia, situé dans l'océan Indien, à l'ouest de la Malaisie, à 2000 kilomètres des Maldives. C'est cet atoll de sable et de corail que l'on voit là, inconnus du grand public, mais pas des militaires. C'est la base aérienne la plus importante au monde, en dehors des Etats-Unis, base militaire. Il y a des B-52, il y a des B-2, il y a Diego Garcia, c'est un porte-avions. C'est défendu comme 10 porte-avions. Tous les avions dont on entend parler en ce moment, qui vont en Irak, en Syrie, en Afghanistan, tous partent de là. Aujourd'hui, Diego Garcia abrite la plus secrète des bases militaires américaines. Cette base est spécialisée dans l'espionnage sur les satellites et sur l'espionnage des câbles sous-marins par lesquels transite tout ce qui est Internet. Alors, évidemment, si le Boeing avait été détourné vers l'île de Diego Garcia, la riposte des Américains ne se serait pas faite attendre. Vu la surveillance de cette île par les Américains, il est clair que les Américains ne les ont pas laissées approcher. Ils ne connaissent pas les intentions d'un avion comme ça qui ne répond pas et qui se dirigerait éventuellement sur Diego Garcia. À ce moment-là, ils n'auraient pas d'autre choix que de l'abattre. Seulement, tout le monde n'est pas d'accord avec ce scénario. Il faudrait imaginer en plus que les Américains, pour se protéger, pour protéger une base, auraient réussi à obtenir du président Obama, soi-même, en très peu de temps, l'accord pour abattre un avion civil avec à bord de 139 personnes. Bon, je pense qu'on est dans la fantaisie la plus totale. Alors, fantaisiste, la thèse de Diego Garcia ? Peut-être. Ou peut-être pas. Voici Marc Dugain. Il a dirigé par le passé une compagnie aérienne. Il est aujourd'hui romancier et a écrit une longue enquête sur le vol MH370 pour un grand hebdomadaire français. Si on prend du recul et qu'on s'élève par rapport à cette affaire, il y a deux choses qui sont incroyables. La première, c'est pas de débris, pas de témoins, sauf ce que j'ai pu trouver. Lors de son enquête, Marc Dugain s'est rendu aux Maldives, un chapelet d'île situé à 2000 km de Diego Garcia. Et il a interrogé des témoins. Et ce qu'il raconte pourrait être l'une des clés du mystère. Effectivement, Marc Dugain va sur place et d'autres gens vont sur place et disent sur une île au sud des Maldives, des gens ont vu un gros avion le 8 mars au matin, volé à très basse altitude. Un avion avec des bandes rouges et bleues. Les habitants de l'île, ils n'ont jamais vu passer un avion de cette taille de leur vie et à une telle altitude. Moi, ils me montrent, ils me montrent la taille de l'avion avec les bras. Ils voient les hublots. Donc l'avion est vraiment très bas. J'ai été interrogé. Il y a un pêcheur qui était à un endroit où il a vu arriver l'avion et il l'a vu repartir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a vu cet avion faire un virage. Et ce virage est un virage vers le sud, vers Diego Garcia. Si on comprend bien Marc Duguin, après son demi-tour au-dessus de la Malaisie et ses mouvements incohérents dans le détroit de Malacca, l'avion aurait suivi une trajectoire vers la base américaine de Diego Garcia en passant au-dessus des Maldives. J'ai passé, je crois, trois jours entiers dans ce village. Et là, je me suis rendu compte que j'avais affaire à des gens extrêmement droits, extrêmement honnêtes, totalement désintéressés, qui ne savaient pas du tout quand ils ont alerté les autorités, c'est-à-dire la police, la petite station de police de l'île de Oudah Ouvadou, en disant, mais comment ça se fait que c'est quoi ce gros avion ? C'est là, vous avez vu un gros avion ? Et ce n'est pas tout. Un deuxième indice, encore plus perturbant, va susciter de nouvelles questions. Des gosses qui sont partis à la pêche voient un objet flotter. D'abord, ils sont un peu inquiets, parce que ça ressemble un peu à une mine. Et puis, ils le voient flotter, ils voient que c'est vide, ils le ramassent et ils le posent sur la plage. L'armée vient, dit apparemment, c'est pas dangereux. C'est tout rond avec des piques. Mais visiblement, ça ressemble beaucoup à un extincteur. Cette boule grise pourrait-elle être un extincteur de Boeing ? Pour le vérifier, nous sommes allés dans le ventre d'un 777, comparable à celui de la Malaisiane. Bonjour. Et il faut avouer que la ressemblance est saisissante. Ça, c'est une des soutes, de la soute avant. Ils sont où, les extincteurs ? Les bouteilles d'extincteurs, elles sont là. Attention, les planchers sont différents. Ce sont les gros bouts, les gros bouts qu'il y a. Voilà, vous voyez ces sphères, là. Il y a les mêmes de l'autre côté. C'est les extincteurs pour les soutes cargo. Donc, c'est l'extincteur-là qui balance un produit d'extinction. Il sert pour l'extinction des soutes quand il y a un feu dans la soute. Alors, évidemment, ça dépend quelle est la nature du feu. C'est une boule comme ça qu'on aurait retrouvée sur une plage aux Maldives. Voilà, une de ces boules. Alors, effectivement, quand elle est vide, elle flotte. Ça fait tilt dans mon esprit. Et donc, je continue là-bas l'enquête. Et un militaire des Maldives me dit, off, c'est un extincteur de Boeing. Est-ce que c'était celui de la Malaisiane ? Tout de suite, les Maldives ont dit, non, 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 ça n'a rien à voir. Bon, depuis, on n'entend plus parler. L'hypothèse basse, eh bien, le MH370, eh bien, s'est abîmé au large des Maldives. Et on a retrouvé cet extincteur. Et puis, l'hypothèse haute, eh bien, c'est que l'avion aurait été peut-être abattu par des avions militaires américains parce qu'ils s'approchaient dangereusement de la base aérienne de Diego Garcia. Là, il aurait été abattu. Et puis, eh bien, des débris de l'épave auraient dérivé à 2000 kilomètres au nord des Maldives, dans les îles des Maldives, jusqu'à ce que quelques enfants, eh bien, retrouvent l'extincteur de cet avion. Si ça a été le cas, là, on comprend qu'ils n'aient pas envie que la vérité sorte parce que c'est très difficile à expliquer. C'est très difficile à expliquer qu'on est descendu un avion civil. Le silence des Américains depuis le début de cette affaire est assourdissant. C'est la zone la plus surveillée au monde. Et il y a des satellites en permanence qui surveillent cette zone. Avec un satellite, je vous rappelle, ils sont capables de voir une mobilette sur un parking. Même Sarah Baik, l'Américaine qui a perdu son compagnon Philip Wood dans le drame, finit elle aussi par s'étonner du silence de son pays. Et ce qui m'a frappée et choquée dans cette histoire, c'est qu'Obama n'ait rien dit sur la disparition, qu'il soit resté totalement silencieux. On observe un silence troublant des Américains. Habituellement, ce sont les premiers qu'on entend. Ce sont les redresseurs de torts, parfois. La presse américaine est très offensive. Elle a cette culture d'investigation, de rechercher la vérité. Elle n'a rien. Nada, rien. On n'en parle pas. Et ce qui intrigue davantage les familles des victimes, c'est que Barack Obama est encore resté silencieux lorsque, sept semaines plus tard, il se rend en Malaisie. Monsieur Obama va en Malaisie. Jamais un président américain n'était allé en Malaisie. C'est exactement à ce moment-là que ça se passe. Et puis, neuf mois après, c'est Barack Obama qui invite le premier ministre malaisien à jouer au golf. Ça paraît un peu ludique, frivole, mais être invité à une partie de golf par Barack Obama, ça fait partie des rares privilèges qu'il accorde à ses invités. Qu'est-ce qu'ils se sont dit sur ce green entre deux ou trois trous ? Il faut dire que dans ce type d'affaires, le silence des autorités est toujours propice à l'émergence de théories plus ou moins hasardeuses. Guylain Wattrelo, qui a perdu sa femme et deux de ses trois enfants dans le drame, est lui aussi persuadé que les autorités malaisiennes cachent quelque chose. Qu'est-ce qui a justifié ça ? Qui s'est permis de m'enlever de ma famille ? J'ai besoin de savoir, j'ai besoin de le dire à mon fils. Il a besoin de réponses. Alors, le père de famille s'est tourné vers la justice française. C'est la seule qui enquête encore sur la disparition. Au sommet de l'Etat, en revanche, c'est silence radio. La France, bizarrement, n'a jamais dit quoi que ce soit sur cet incident. Quand il y a un vol qui s'écrase en Ukraine où il n'y a pas de Français, on monte au front, on fait des conférences de presse, on demande des enquêtes internationales. Il faut savoir que sur le MH370, il n'y a jamais rien eu. Pourquoi ? À un moment donné, il y a le BEA qui va là-bas, à la demande des Malaisiens, mais qui n'a accès à rien. À la tête des experts français du BEA, spécialisés dans les catastrophes aériennes, il y a Jean-Paul Troadec. À peine arrivé en Malaisie, l'homme se déclare déjà impuissant. Nous n'avions pas imaginé, je crois que personne n'avait imaginé qu'un pilote allait débrancher le transpondeur, le système à cars, etc. Il est évident qu'avec un tel comportement, je crains qu'on ne puisse pas faire grand-chose. On a l'impression que les autorités françaises ne font pas le maximum sur cette affaire, mais qu'également, on a l'impression qu'ils n'entrent pas dans le vif du sujet. On a l'impression que personne n'a trop envie de parler sur cette affaire. Cinq ans après le début des investigations, la même prudence et de rigueur s'est écrit noir sur blanc dans le rapport officiel. En conclusion, l'équipe est incapable de déterminer la réelle cause de la disparition du MH370. De l'aveu même des responsables de l'enquête officielle, la vérité n'est pas prête d'éclater au grand jour. Une conférence de presse en grande pompe, un rapport de 500 pages, tout ça pour ça. Malgré tout, une phrase a attiré notre attention. Mais alors, qui pourrait être cette tierce personne ? Un passager ? A y regarder de plus près, la liste d'embarquement n'a sans doute pas reçu toute l'attention nécessaire. Il y a une vingtaine de personnes où il faudrait vraiment vérifier leurs activités. Parmi les 227 passagers, il y a un petit groupe de voyageurs qui intrigue. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a 20 salariés d'une entreprise américaine qui s'appelle FreeScare. Il y avait toute une série de chercheurs chinois qui venaient de déposer un brevet pour, entre guillemets, rendre des avions furtifs, c'est-à-dire non détectables par les radars. Ils étaient une vingtaine à bord. Ça, ça pose des questions. L'entreprise a été très réticente à communiquer, à dire qui est dans l'avion. Qui étaient ces passagers ? Détenaient-ils des informations très confidentielles ? Possible. Car la société développait un programme révolutionnaire. La KL-02. Une micropuce informatique au pouvoir incroyable, comme le clame ce journaliste scientifique japonais. A bord de l'avion, il y avait 20 informaticiens qui travaillaient ici, dans cette usine, en Malaisie. Le KL-02 est une si petite puce qu'elle pourrait très bien tenir dans le pli d'une balle de golf. En fait, c'est un petit cerveau capable de contrôler des grosses machines avec différentes fonctions, mais aussi des minuscules robots, à des fins civiles, mais surtout militaires. Alors, quelqu'un en voulait-il à l'avis de ces 20 ingénieurs qui avaient embarqué à bord du MH370 ? Des chercheurs qui auraient développé cette puce ultramoderne. Une fois embarquée sur un drone, elle pourrait être une arme redoutable et destructrice. Cependant, pour les meilleurs spécialistes aéronautiques, tout cela semble pour le moins extravagant. On dit toujours qu'il y a un complot quand il y a une catastrophe, un accident, un drame, et qu'on ne sait pas l'expliquer. En épluchant la liste des passagers, ce n'est pourtant pas le seul profil troublant. Au siège 29A, a pris place un certain Maud Kairoul Selamat. Ce Malaisien est ingénieur dans l'aéronautique. Étrangement, il est assis juste en dessous du SATCOM, le système de communication par satellite, grâce auquel l'avion échange avec l'extérieur. Aurait-il pu pirater le système et envoyer de fausses données, empêchant ainsi de connaître la destination finale du Boeing 777 ? À ce jour, comme disent les enquêteurs officiels, impossible de le démentir. Il reste enfin un ultime scénario. Il mérite qu'on s'y attarde même s'il s'apparente à de la science-fiction. Et si quelqu'un avait pris le contrôle du Boeing sans être à bord, est-il possible de détourner un avion ou de le cracher à distance ? Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas me croire quand je le dis, mais je pense qu'on peut contrôler des avions à distance, oui. Et d'ailleurs, George Bush l'a dit après le 11 septembre. George Bush a dit il faut qu'on puisse contrôler nos avions de l'extérieur le jour où on a des terroristes dans l'avion. Nous allons développer la recherche technologique pour renforcer la sécurité aérienne. En cas de détournement, par exemple, nous devrions être capables de prendre les commandes d'un avion à distance et de le faire atterrir. Très vite, Boeing a déposé des brevets et plein d'autres sociétés ont travaillé sur l'idée de prendre le contrôle d'un avion malgré les pilotes. C'est-à-dire que les pilotes se trouvent empêchés, ils ne peuvent plus rien faire, ils n'ont plus la main. Je pense que cette technologie existe depuis longtemps. comme ce n'est pas nouveau, donc ça, c'est une des possibilités. On, à un moment donné, on prend l'avion sous contrôle. On peut le faire depuis l'intérieur de l'avion, à partir d'un ordinateur, comme on peut le faire de l'extérieur de l'avion, logiquement. Et si tout cela était vrai ? Et si le Boeing avait été pris en main depuis le sol ? Par qui ? Pourquoi ? Mystère, là encore. Mais il y a, Hick, comment imaginer qu'un tel système ait pu être installé dans les entrailles du Boeing sans qu'aucun technicien, aucun ingénieur, ne s'en aperçoive ? Je ne crois pas du tout que Boeing pourrait installer secrètement cet ordinateur dans l'avion sans qu'aucun ingénieur dans le monde ne se dise « Eh, mais c'est quoi, ce boîtier ? » Et ça voudrait dire qu'ils ont menti à tous les gouvernements. J'ai rarement vu une enquête où la dissimulation est à tous les niveaux. Je suis persuadée que parmi les officiels, il y en a un qui sait beaucoup plus de choses qu'il ne dit. Je suis sûre que l'info est dissimulée et sans aucun doute pour une raison bien précise. Je suis persuadé que dans cette histoire, encore une fois, si cet avion a fait tout ce trajet, il y a un nombre de personnes qui ont une petite pièce du puzzle, un contrôleur qui a vu quelque chose, un militaire qui a entendu quelque chose. Pour avoir dirigé une compagnie aérienne, c'est que je n'imagine pas qu'il y ait eu un accident dans une compagnie aérienne sans que beaucoup, beaucoup de personnes sachent ce qui s'est passé. Pour les familles, de ne même pas savoir ce qui s'est passé, ça doit être tout simplement odieux. Et je comprends tout à fait la tristesse infinie que doivent avoir ces familles chinoises, malaisiennes, françaises, qui sont directement impliquées par cette horreur. C'est un peu le désespoir qui commence à arriver. On se dit mais quand est-ce qu'on va savoir ? Est-ce que je vais savoir un jour ? Il y a des gens qui me disent ce sera plus dur le jour où tu seras. Je ne sais pas. Guylain Wattrello ne baissera pas les bras tant qu'on ne lui aura pas expliqué pourquoi sa femme et deux de ses enfants ont trouvé la mort dans la tragédie du MH370. Sous-titrage Société Radio-Canada